Bonjour tout le monde, c'est Benoît Dussmit du blog moinsindependant.com et aujourd'hui je réponds à la question est-ce possible de devenir riche grâce à l'immobilier en Belgique ? Pour commencer à répondre à cette question, je fais une petite aparté sur une autre question. C'est qu'est-ce que c'est pour vous être riche ? Si pour vous être riche c'est gagner 10 000 euros par mois dans un an, malheureusement l'immobilier n'est pas fait pour vous. Si par contre vous désirez gagner entre 5 et 10 000 euros net d'ici 10 à 15 ans, l'immobilier est fait pour vous. La Belgique a tendance à taxer le patrimoine immobilier et les rentrées locatives de manière forfaitaire. C'est de cette manière qu'on paye un droit d'enregistrement qui peut même être majoré lorsque vous avez plusieurs biens immobiliers et que vous venez à payer un prix compte immobilier durant toute la période de possession du bien. Mais à aucun moment si vous possédez d'autres biens immobiliers, les revenus vont se cumuler et les impôts vont augmenter. Donc les impôts restent forfaitaires par rapport au type d'investissement immobilier que vous avez fait. Cette taxation forfaitaire fait qu'il est de plus en plus difficile de faire des affaires rentables. Évidemment parce que dès le départ vous savez exactement quels sont les frais que vous allez devoir payer en droit d'enregistrement, en frais de notaire, en précompte immobilier, etc. qui va être directement déduit de vos rentrées locatives. Par contre le fait que ce soit forfaitaire et que ces impôts n'augmentent pas avec vos revenus et avec les revenus des différents bâtiments que vous avez, donc que l'entièreté des revenus ne soit pas mis dans un même panier et que vous ne soyez pas imposé sur les bénéfices globaux, fait que vous pouvez évoluer de manière exponentielle lorsque vous allez trouver les bonnes astuces pour faire des affaires rentables malgré les fortes impositions forfaitaires. C'est ce qui fait que la Belgique vous permet de pouvoir devenir riche grâce à l'immobilier si vous arrivez à commencer à vous lancer, que vous avez les bonnes astuces et surtout que vous avez le temps d'attendre quelques années pour que vos investissements fassent effet de levier et que vous puissiez avancer et investir de plus en plus rapidement. Ça signifie également que vous allez avoir du mal de vivre de l'immobilier rapidement ou en tout cas de pouvoir changer drastiquement vos rentrées financières grâce à une ou deux affaires en immobilier. Tout simplement parce que les marges sont assez petites et que vous allez devoir utiliser différents effets de levier dont les premiers investissements que vous avez faits pour pouvoir évoluer et arriver à un stade qui vous permet d'en vivre confortablement. Si votre objectif c'est de gagner entre 5 et 10 000 euros net dans 10 à 15 ans, je vous invite à cliquer ici sur la petite fiche Une vie sans patron c'est possible dans laquelle vous allez avoir toute une série d'astuces en immobilier qui vous permettront de vous lancer dans le domaine immobilier. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime et partagez-la et on se retrouve très bientôt dans l'une de mes prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !